L'objectif de notre innovation, c'est de mettre à profit un système de capture du mouvement 3D, plus facile d'utilisation, pour augmenter nos connaissances sur certaines pathologies de l'appareil locomoteur, pour adapter au mieux notre prise en charge au niveau du patient. Il existe des systèmes de capture du mouvement 3D, mais qui sont très onéreux, qui se déroulent en laboratoire spécialisé, avec un traitement des données qui est très lourd et très long. Et il y a eu un développement aux arts et métiers d'un système sans marqueur, beaucoup plus facile d'utilisation, et on a décidé en collaboration avec eux de le tester sur trois pathologies différentes, les anomalies congénitales des membres intérieurs, le rachitisme XLH et les pieds beaux varus séquins, et ça sur trois sites différents, Robert Debré, Bicêtre, et Anne Necker, enfant malade. Ce qui est intéressant dans cette technique, c'est qu'on va vraiment sortir du contexte expérimental et qu'on va l'implémenter en routine clinique, qui se rapproche au mieux de la vraie vie quotidienne des patients, grâce à l'imagerie. Aujourd'hui, on a accès à une analyse morphologique, mais notre système va nous permettre d'avoir une analyse fonctionnelle, qui va nous projeter vraiment dans l'évolution de la pathologie, ce qui va permettre une compréhension des anomalies présentes de manière locomotrice, et ainsi adapter notre prise en charge aux patients et de pouvoir faire des suivis. Aujourd'hui, on teste la robustesse de ce système, avec pour objectif, à terme, d'étendre ce dispositif dans d'autres pathologies avec des répercussions fonctionnelles.